Maxime Aves, vous êtes un data scientiste, mais alors qu'est-ce que c'est que ce mot, qu'est-ce que c'est que ce métier, c'est quoi un data scientiste ? Alors la data science ou science de la donnée en français et le métier de data scientiste sont apparus en fait ces dernières années avec l'explosion en fait des volumes de données qu'on génère et l'essor de nouvelles technologies en fait pour les exploiter. Donc le métier de data scientiste aujourd'hui, il se situe à la frontière de la statistique, de l'informatique et de l'expertise métier et donc l'objectif c'est de refaire sortir de l'information de ces données par le biais de graphiques pertinents, par le biais d'utilisation de modèles statistiques C'est-à-dire rendre un peu concret toutes ces données qu'on peut recevoir Exactement et notamment aussi via l'utilisation d'algorithmes dits de machine learning pour l'apprentissage automatique qui font partie aujourd'hui des algorithmes utilisés en intelligence artificielle. Alors justement mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? On en entend beaucoup parler mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Alors l'intelligence artificielle, on parlera plutôt des intelligences artificielles, notamment comme le disait Obama dans une interview accordée à un magazine américain, il est important de distinguer l'intelligence artificielle généralisée celle qu'on voit dans la science-fiction où la machine devient plus intelligente que les personnes et l'intelligence artificielle spécialisée que l'on retrouve aujourd'hui déjà dans de nombreux domaines comme la médecine, l'environnement et le retail par exemple Mais aujourd'hui, les voitures connectées, les maisons autonomes, les assistants vocaux comme Siri par exemple sur les iPhones, les assistants virtuels sont autant d'exemples qui font déjà partie aujourd'hui de notre quotidien. C'est vrai qu'on voit ça partout. Alors il y a un événement, les journées de l'intelligence artificielle C'est quoi ? Ça sert à quoi ? Alors les événements de cette semaine qui se déroule à Brest s'inscrivent dans le cadre des journées de l'IA C'est une initiative nationale, France IA, lancée par Axel Lemaire, secrétaire d'État chargé du numérique et de l'innovation et Thierry Mandon, son homologue à l'enseignement supérieur et la recherche Ces journées ont pour objectif non seulement de démocratiser ce qu'est l'intelligence artificielle mais également de co-construire une stratégie française de l'intelligence artificielle avec les chercheurs, les experts du domaine également et puis plus généralement les citoyens Donc la déclinaison brestoise de cette initiative se traduit par un ensemble d'événements qui ont lieu à la cantine numérique, donc au Capucin, dans leurs nouveaux locaux Les premiers ateliers ont eu lieu cet après-midi où les personnes présentes pouvaient rencontrer Poppy donc un robot qui est en fait un assistant pour les kinésithérapôter leurs patients mais vous pouvez également nous retrouver vendredi prochain, donc le vendredi 3 mars ce sera l'occasion également de profiter du téléphérique et de nous retrouver au premier étage de la médiathèque Alors pourquoi vous y êtes présente sur cet événement ? Vous vous êtes donc, vous travaillez pour le crédit mutuel Arkea Exactement Que vient de faire cette banque assurance dans l'histoire ? Alors il faut savoir qu'Innover fait vraiment partie On ne va pas avoir des banquiers robots Non, 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 ne vous inquiétez pas Il faut bien voir qu'Innover ça fait partie vraiment de l'ADN du crédit mutuel Arkea Et ça fait déjà plusieurs années en fait qu'on travaille sur des sujets d'intelligence artificielle Dans une démarche d'open innovation, cela fait également beaucoup de sens pour nous de partager avec les partenaires de notre territoire que ce soit la cantine numérique mais également l'enseignement supérieur ou de manière générale les partenaires de la French Tech Brest Plus L'événement de cette semaine sera pour nous l'occasion, pour nos équipes de montrer ce qui se fait et ce qui se développe dans le monde de la banque et de l'assurance avec une intelligence artificielle évidemment spécialisée et pas généralisée au service des usages de nos clients Il y a un certain nombre d'exemples concrets aujourd'hui où l'intelligence artificielle semble très prometteuse avec notamment les assistants virtuels ou les chatbots la personnalisation également de l'expérience client lorsqu'il se rend sur nos outils et la détection de fraudes, le coaching financier, etc. Merci pour ces informations, bon pas encore d'intelligence artificielle dans le domaine de la poésie Bruno et David Non, on n'est pas là Pas encore, non Merci à vous, merci à vous, merci à vous Merci à vous, merci à vous, merci à vous, merci à vous